Nous sommes maintenant à Biret, un village du parc de Djaoling. Il s'agit dans le cadre de ce projet de l'UNESCO de régénérer les écosystèmes de mangrove. Donc, il y a deux ans, ici, dans cette parcelle, il n'y avait pas d'art, il n'y avait pas de végétation. Nous étions vraiment surpris que nous avons réussi à 100% de développer la mangrove avec ses techniques. Et c'est ce savoir que nous avons acquis à travers l'assistance technique de l'UNESCO. C'est pour la première fois que cela se fait à l'échelle nationale de la Mauritanie. Sous-titrage ST' 501 La ECI est alli, à travers notre travail et notre relation avec nos deux socios, que sont, en ce cas, le gouvernement de la Mauritanie comme l'Agence des Nations Unies. La vérité est que le milieu-ambient est imprescindible pour le développement sostenible. La dégradation sur le milieu-ambient qu'il a eu des derniers années en Mauritanie a été très importante. Un analyse sur le sujet de la flora nous a fait recommencer sur la capacité de restaurer, ou la nécessité de restaurer la flora en ce parc. Donc, à partir de ça, il y a un mangrove. Nous nous avons maintenant vu que la flora de la clé de l'Extre, et cette flora de la flora est de la flora que l'on a les brachte, qui a l'air de la flora de l'Extre, qui a l'air d'éliminer, qui a l'air d'éliminer, la flora de l'Extre, qui a l'air d'éliminer. La flora est d'éliminer. Au début, il n'y a pas tellement d'expérience de régénération des systèmes de mangroves au Mauritanie. Il n'y en a pas, même dans la littérature on n'en trouve pas. Donc on a entrepris une action innovante qui a été réussie et qui a donné des bénéfices du niveau au niveau environnemental et au niveau de la population et donc du développement. Il n'y a pas. Donc la première action à mon avis était de revaloriser des aires qui ont été dépourvues de végétaux. Donc on est en train de produire, de planter des arbres là où peu d'espèces peuvent survivre parce que le milieu est essentiellement salé en certaines périodes de l'année. On est en train aussi de produire de la biomasse végétale comme fourrage pour les animaux. Donc on leur a montré des choses simples. On devait passer par les pépinières de mangroves et puis planter ces aires là. Et maintenant on voit le résultat. Les arbres sont assez grands et on voit que ça fait du bien aux cheptels. La nourriture, ils se nourrissent à partir des mangroves. Et ça fera du bien aussi aux pêcheurs parce qu'ils auront plus de pêche dans le futur. Pour que le projet marche fonctionne bien, il faut que les populations s'approprient du projet, ils comprennent. Il est fait pour quoi ? Il est destiné pour quoi ? Quelle est son utilité ? Donc il y a une partie où il y avait la sensibilisation de tous les villages. Il y avait quatre villages. Le village de Birat, le village d'Al Qahra, d'Ar Rahma, d'Ar Barq. Nous avons touché les communautés, les associations villageoises, les leaders des quartiers, c'est-à-dire les imams de mosquées, les élus. Il y a des associations de jeunesse, des associations de femmes. Donc tous ces avantages-là, c'est à la population dans le futur de le gérer. Ils doivent être sensibilisés. On les a sensibilisés, mais c'est à eux maintenant de se prendre en charge et d'améliorer leur environnement. Chaque jour, ils arrosent le matin, ils arrosent le soir. Ils font des équipages. Il y a trois groupes. Chaque jour, il y a un groupe qui arrosent le matin et le soir. Demain, deuxième groupe, elle prend, elle arrosent le matin et le soir. Après demain, troisième groupe, elle monte, elle arrosent le matin et le soir. Ainsi de suite. C'est partout d'Europe. Pour les mangro-pourquoi, ici, il y a les femmes. Ici, dans le village, tous les hommes, ils partent en Ouakchède pour travailler. Et ils ne restent que dans le village des vieux qui ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas arroser. Il reste des vieux qui ne peuvent rien s'occuper. Et d'autres hommes qui sont jeunes, ils sont emportés en Ouakchède pour travailler, pour gagner quelque chose pour leur famille. Ils sont très pauvres. Et ensuite, ce sont les femmes qui s'occupent de tout qui est dans le village. Les femmes ont profité de prendre ça en charge, qui va les aider un peu à leur repas du jour. Cette restauration écologique doit se faire en termes de régénération des ressources naturelles au profit de la population locale. Donc, c'est pourquoi la population, qui était initialement farouchement opposée à l'idée de créer le parc, maintenant, ils ont aussi l'importance de la création du parc national du Jowling et de sa mission, parce que ça a contribué à l'amélioration de leurs conditions de vie à travers la régénération de ses ressources naturelles, à savoir particulièrement la pêche, particulièrement l'élevage, également l'artisanat et le maraîchage aussi, qui font de retomber direct à la population locale. « Quand on lui amène quelque chose, il faut amener quelque chose qui est rentable, qui a un bénéfice, qui va lutter contre la pauvreté. Les gens, ils vont bien regarder ça, ils vont bien surveiller ça. Mais quand il y a quelque chose, il n'y a pas d'intérêt. Moi, je ne le surveille pas qu'à petit pas. Ma seconde, il y a une, il y a un bénéfice d'allé l'étez. Il y a une, il y a un bénéfice d'amélioration. Il y a une, le plantain, il y a une, avec une nuisance d'amélioration, il y a une, avec des écheques d'amélioration. On est en train de faire de la culture disons pluviale au désert, c'est un petit peu impressionnant. Mais les moyens qu'on est en train d'utiliser, techniques, et le savoir-faire qu'on a accumulé, montrent que ça peut se faire. Nous avons acquis le savoir, la technique de développement et de régénération de l'espèce avicénia germénase en termes de régénération des écosystèmes de mangroves. Dans notre plan d'aménagement et de gestion futur, nous allons dédier une composante importante de régénération des écosystèmes de mangroves afin de pouvoir répondre à notre mission de restauration écologique de cet ensemble d'écosystèmes et de biodiversité au profit, bien évidemment, de la population locale à une échelle plus large à la population au niveau de toute la Mauritanie et à l'univers entier. Et cela fait que, avec ces bases que nous avons travaillé maintenant, nous allons continuer à travailler dans le futur et construire encore plus de meilleures en la zone. Nous, on espère toujours aux enfants que c'est un bon arbre, qu'il y a l'avenir, mais ce n'est pas un avenir qui est très rapide, mais, comme dit l'oiseau, petit à petit, l'oiseau fait sonne, que ça va venir dans le temps. Et nous, quand on est déjà sur le terrain et demain, ils grandissent, peut-être qu'ils vont trouver le bénéfice. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501